Console, utilisation de litos, de serviettes et d'assiettes de service pour faire votre mise en place. D'accord ? Waouh ! Elle donne les ordres le matin quand elle arrive comme ça, Erika Auger, notre professeur. Erika Auger, bonjour. Bonjour Tano. On a pris beaucoup de plaisir à vous écouter tous les matins, c'est ainsi, ici au restaurant pédagogique ? Eh bien écoutez, oui, après on donne des ordres, on est un peu obligé, du coup, en tant que professeur, pour que tout le monde puisse être sur la même ligne de conduite. Il faut un petit peu, comme on dit, les mises en place, le restaurant, c'est un peu carré comme à l'armée, il n'y a pas le choix. Tout à fait. Donc, oui. La mise en place, c'est vraiment une étape très importante ici ? Bien sûr, c'est une étape, une première étape, enfin, pas forcément la première étape, puisque avant, on apprend les menus du jour, la phase commercialisation, les boissons qui vont également être commercialisées. Et ensuite, donc, intervient évidemment la phase pratique, après la phase théorique, la phase pratique, comme vous pouvez le voir, avec les mises en place, donc, des tables du restaurant pour le midi, pour accueillir notre clientèle. Erika Auger, vous êtes professeure ici au lycée Melchior-Egaré depuis combien de temps maintenant ? Alors, écoutez, les années passent, je suis arrivée en 2007. Très bien. Oui. Et de plus, vous êtes restée qu'ici, à Melchior-Egaré ? Alors, non, j'ai fait deux années à Kourou, également. D'accord. Alors, votre travail, vous, ici, alors, c'est quoi exactement ? Alors, du coup, mon travail, enseignant, donc, on instruit les élèves en bac professionnel commercialisation, service en restauration, pour la classe que j'ai, donc, aujourd'hui. J'ai également les CAP en service commercialisation, en hôtel, café, restaurant. Notre travail consiste à pouvoir les amener à un diplôme, donc, acquérir des compétences, et puis, évidemment, les insérer par la suite dans la vie professionnelle et ou poursuivre des études. Érika, parlez-moi un peu de ces jeunes que l'on découvre depuis ce matin. On les voit travailler avec le sourire. Qu'est-ce qui les a emmenés, effectivement, à se rapprocher de ce cadre-là, de ce service-là ? Je pense que c'est déjà une motivation de chacun ou de chacune de pouvoir être dans le milieu de la restauration. Ce qui est important, mais le cœur, c'est depuis quelques années, on fait des entretiens, donc, au préalable. Donc, quand ils sont en troisième collège, prépa, c'est que, pardon, prépa, et donc, on peut, en fait, les amener sur leur choix d'orientation. Donc, du coup, on sait au préalable s'ils ont choisi la bonne voie.